Hello, c'est LinkedIn. Dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent à l'heure de créer sa formation. Parce qu'on a tous compris, vous avez compris, j'espère qu'il y a une réelle opportunité dans la vente de formation en ligne. Les gens aujourd'hui se forment sur Internet, c'est ce cas-là. Vous pouvez en vendre 100 000, 10 000. Vous n'avez pas besoin d'être dans une salle pour vendre ça, pour donner des cours. Et puis, c'est un marché qui est de plus en plus mature. C'est des centaines de milliards de dollars par an. Donc, si vous avez compris ça et que vous voulez utiliser l'opportunité que le web vous offre, c'est parfait. Et si vous voulez une formation pour vous aider à vous lancer, en description, je vous propose la famille Sopreneur qui est mon programme d'accompagnement continu. Si vous inscrivez, vous avez droit à une formation gratuite qui s'appelle la feuille de route de l'infopreneur et qui va vous donner plus de détails sur toutes les marches à suivre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner des arguments pour et contre sur plutôt est-ce qu'on vend sa première formation en ligne ou est-ce qu'on l'offre. Je vais vous donner d'abord la réponse la plus stratégique, la plus logique d'un point de vue purement marketing. D'un point de vue purement marketing, la meilleure solution, c'est d'avoir un maximum d'emails, de leads, de prospects à qui vous pouvez vendre une formation qui coûtera 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, combien vous voulez. Ça dépend de la valeur que vous apportez. Donc, pour vendre une formation à ce prix-là, il faut avoir un maximum d'emails. Si demain, vous vendez une formation à 1000 euros et que vous n'avez aucun email et que vous balancez votre offre sur les réseaux sociaux, ça va faire un gros flop. La même formation, le même contenu, la même personne vend cette formation, fait la promotion de cette formation sur une base d'emails de 10 000 personnes, là, vous allez être millionnaire. En fait, vous allez gagner. Je pense que vous pouvez gagner des millions. Si vous avez vraiment une énorme expertise et que vous avez une liste d'emails de 10 000 personnes qualifiées. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans un cas, vous criez un peu dans la forêt, dans les bois, je vends ci, je vends ça. Et dans le deuxième cas, vous êtes sur l'échéance d'Elysée, dans un centre commercial. Vous avez un mégaphone et tout le monde vous entend. Donc, la même offre créée dans les bois où il n'y a personne ne va pas donner le même résultat que si vous avez des gens. Donc, tout ça pour vous dire qu'idéalement, il faudrait trouver un cadeau à offrir à notre public pour pouvoir récupérer un maximum d'emails. Et en récupérant ces emails, après, on fera la promotion de notre formation payante. Et pour récupérer ces emails, il faut idéalement offrir soit un e-book, soit du coaching gratuit. Mais idéalement, pour moi, c'est de la formation en ligne. Ça peut être aussi court qu'une série de trois vidéos. Moi, j'ai deux séries comme ça, gratuites. Donc, je vous mettrai les liens comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais vous offrez une série de vidéos qui répond à un besoin précis en trois vidéos de 15 minutes, par exemple. Et puis là, les gens pour recevoir ces vidéos, cette formation en ligne gratuite, elles laissent, ces gens-là laissent leur email. Et quand vous avez 100, 500, 1000, 10 000 emails comme ça, quand vous allez vendre votre produit, ça va cartonner. Ça va être beaucoup plus puissant parce que les gens vous connaissent, parce que vous avez une certaine expérience. Évidemment, n'attendez surtout pas d'avoir 10 000 emails avant de promouvoir. Je pense que plus vous faites la promotion rapidement d'un second produit, cette fois payant, une formation payante, plus vous allez vous entraîner et plus vous allez pouvoir vendre une offre à 1 000 euros. On ne débarque pas comme ça du jour au lendemain. Allez, je vais vendre un truc à 1 000 euros, sauf si vous passez par un prestataire comme moi ou comme d'autres qui vous accompagne, qui vous coache et qui vous amène sur le bon chemin parce que le chemin, il prend du temps à se trouver. Donc, pour moi, idéalement, marketingment, stratégiquement parlant, il vaut mieux absolument faire une première formation gratuite. Comme ça, les gens voient ce que vous avez à offrir, voient vos compétences et puis après, ils se disent, tiens, je veux aller plus loin avec cette personne, je vais acheter et vous, vous allez pouvoir envoyer plein d'emails pour dire aux gens, allez, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Maintenant, l'idée, c'est que dans l'entrepreneuriat, il faut être pédagogique avec soi-même parce qu'on est tous différents. Si vous faire une formation que vous vendez 10 euros sur Udemy, par exemple, ou que vous vendez à votre liste d'emails de 100 personnes et que vous la vendez 10 euros et que vous gagnez 50 euros, ça vous motive, ça vous énergise à un point où après, vous voulez aller plus loin, peut-être que c'est la bonne solution pour vous de faire d'abord un petit produit gratuit parce que le petit produit gratuit va vous permettre aussi de récupérer des emails. Ça peut même être un petit e-book à 7 euros. D'accord ? Donc, si pour vous, d'un point de vue purement pédagogique, c'est plus efficace que vous lancez un premier produit et que vous voulez gagner de l'argent pour voir à quoi ça ressemble, faites ça. D'accord ? Faites ça. Et puis, ça peut être un très bon outil de marketing parce que quand vous avez un deuxième plus gros produit, vous pourrez faire ce qu'on appelle un upsell. La personne achète, immédiatement après ou quelques jours après, vous lui proposez, ok, vous êtes intéressé par ça ? En fait, j'ai aussi ça comme offre. D'accord ? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous manquez d'expérience et manquez d'assurance, commencez par une formation gratuite et après, vous faites une grosse formation. Maintenant, si quand je vous dis ça, vous êtes moyennement motivé et vous sentez que vous n'allez pas le faire, écoutez-vous, ok ? Si pour vous, vous voyez de la valeur dans ce que vous faites et vous voulez absolument le vendre d'abord parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, faites-le. La seule bonne réponse dans ce questionnement, c'est est-ce que vous allez sortir votre première formation ? Qu'elle soit gratuite ou payante, est-ce que vous allez la sortir ? Prenez l'option qui va vous permettre de sortir une nouvelle formation. Parce qu'en plus, comme on est sur le web, vous pouvez très bien faire une formation gratuite et dire, ah, ça marche bien, tiens, je vais rajouter quelques petits trucs et je vais en faire une payante. Ah tiens, je fais une payante, il n'y a personne qui achète, bah tiens, je vais la rendre gratuite, ok ? Tout est possible. Mais si vous êtes purement dans le questionnement et que vous ne passez jamais à l'action, ça, c'est très, très mauvais. Donc, je vous recommande absolument, absolument de lancer votre première formation. Et si une formation gratuite est courte, une formation gratuite en deux jours peut être lancée et une formation payante va vous prendre deux mois, prenez les deux jours parce que les deux mois, vous allez traîner, ça va prendre six mois, on le sait tous, ou vous n'allez pas faire du tout. Donc, prenez la décision la plus pédagogique avec vous-même. Maintenant que vous savez la meilleure solution stratégiquement, marketingment, comment ça marche, prenez la décision qui vous convient le mieux par rapport à votre fonctionnement, ok ? Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, donc dans la formation feuille de route de l'infopreneur, il y a une heure et demie de vidéo qui vous montre pas à pas comment développer un business autour de la formation en ligne. Elle est disponible en bonus dans le programme La Famille Solopreneur. Je vous mets le lien et si vous nous rejoignez, tant mieux. Ciao, ciao ! La Famille Solopreneur. La Famille Solopreneur. – Sous-titrage FR 2021